Déjà pour moi, parce que je ne suis pas d'accord avec la réforme qui repousse l'âge de la retraite de deux ans en plus, je suis concernée parce que je suis née en 70. Et puis parce que je défends aussi à la fois d'autres personnes qui représentent l'opinion des Français par rapport à cette réforme aussi, qui ne sont pas d'accord. C'est une réforme qui n'est pas préparée déjà parce qu'en fait, il n'y a pas de travail de fond fait sur l'évolution de carrière de la population, quelle que soit la catégorie de travail, qu'on propose des choses qui sont assez invraisemblables comme le CDI senior sans cotisation en famille. Enfin voilà, une sorte d'emploi jeune, mais pour les vieux, il n'y a rien de préparé en fait. Et surtout que c'est, elle n'est pas justifiée au niveau de, elle n'est ni justifiée par la situation, ni par, c'est un choix politique en fait, n'est pas un choix financier. Cette réforme n'est pas que injuste, bien sûr qu'elle est plus qu'injuste, mais elle n'est pas justifiée comme beaucoup l'ont dit. D'autant que, bon bien sûr, au niveau de la santé, c'est quelque chose d'incompréhensible et vraiment d'insupportable dans certains métiers. Quand on voit qu'il y a des travailleurs qui sont aux antidouleurs pour travailler, quand on voit des femmes de ménage qui se lèvent à 4 heures du matin et qui ne peuvent pas continuer à faire ça toute leur vie. Donc ça, c'est vraiment, comment dire, à dénoncer.